Bonjour, bon ben aujourd'hui je ne vais pas faire de résumé de l'émission des 12 coups de midi parce que bon je ne vais pas trop regarder l'émission, peut-être que je la regarderai en fin de journée en replay par contre, alors par rapport à Benoît alors on m'a posé des questions à savoir quand est-ce qu'il a été éliminé, ben pour l'instant j'en sais foutre rien de savoir aussi si c'est lui qui allait trouver la prochaine étoile, j'en sais rien du tout aussi donc voilà, par contre il y a un truc que je n'aime pas en lui c'est qu'il ne m'a pas commandé de t-shirt, bon, qu'il ne me commande pas de t-shirt, quelque part je m'en fous mais la dernière fois que j'ai pu communiquer avec un maître de midi donc c'était Tata Véro, c'est parce qu'elle m'avait commandé un t-shirt et comme elle m'avait commandé un t-shirt, j'avais pu communiquer avec elle via internet, donc c'est pour ça que ça serait sympa que Benoît me commande un t-shirt pour que j'y pose quelques questions mais aucun rapport avec le jeu plus des questions, on va dire, un peu plus personnellement passant sinon, ben par rapport à l'étoile mystérieuse que j'ai faite, un peu comme ça donc voilà, c'est à peu près ce qu'on va trouver à la fin donc on m'avait donné un nom qui était tout à fait plausible on m'avait dit que ça pouvait Jude Law donc Jude Law, pourquoi ? le côté western du paysage, c'est parce qu'il avait tourné dans le film Retour à Colmontaine sa fille s'appelle Iris, vous voyez, comme les fleurs et il avait tourné dans une série où il avait un personnage de monsieur Serviette donc tout ça avait un rapport avec les Serviettes et puis ses parents qui habitent en France cultivent aussi un peu les champignons, etc. et puis après, souvent quand on dit il y a une expression qui dit prêcher le faux pour savoir le vrai ben après j'ai eu d'autres messages qui m'ont dit, non, non, pas du tout, c'est pas lui c'est Laurent Gérard ah bon, pourquoi Laurent Gérard ? donc là je vous mets directement la photo de Laurent Gérard sur l'étoile mystérieuse parce que vraiment tous les éléments concordent alors petit 1 alors sa maman était vendeuse dans linge de maison donc d'où les serviettes ensuite, alors je vais vous lire donc par rapport à l'affiche donc l'humoriste qui aime évoquer les saveurs et les odeurs de son enfance paysanne donc sur le flanc des montagnes toutes proches on allait chercher des narcisses des murs et des cèpes donc vous voyez, donc les cèpes donc voilà et puis après, donc vous me dites mais le personnel, comment dire le côté western, quel rapport ? parce qu'il a été scénariste vous voyez, de Lucky Luke donc Lucky Luke, western, etc. donc là pour l'instant moi ça me paraît bon et puis ah oui par rapport aussi aux fleurs bon il avait aussi chanté une chanson où il imitait Patrick Sébastien qui s'appelait le langage des fleurs donc on va dire qu'il y a beaucoup de choses qui concordent donc pour l'instant pour moi c'est un spoil donc mais bon peut-être que j'ai tout faux mais bon là ça me paraît plausible et puis bon pour les fans de l'émission les t-shirts de l'émission donc spoiler je sais qu'il y a l'étoile mystérieuse et puis bah tous les t-shirts justement le du school de midi qui dit rouge dit duel etc. sur notre site remuion.com allez je vous dis à plus tard bye bye merci Sous-titrage ST' 501